Lamine Girassi, journaliste. Et moi j'ai une question très facile en termes de digitalisation actuellement. Parce que moi, nous on est dans le secteur digital. Et en termes d'adaptop médias, comment en termes de digitalisation peut justement permettre de toucher beaucoup plus à l'audience actuellement ? Je pense qu'on est les précurseurs dans ce sens aujourd'hui en Afrique, j'ai envie de dire. Pas seulement la Guinée, parce qu'on a compris très tôt qu'évidemment il y avait un besoin quelque part de la diaspora pour pouvoir écouter nos émissions. Non seulement en audio, parce qu'avant c'était vraiment les podcasts. Et comment immigrer justement pour pouvoir intéresser plus de monde dans ce sens ? Donc depuis 2012, nous on a compris qu'il fallait aller dans ce sens. Et pour l'instant ça se passe très bien. Ça se passe très bien, surtout actuellement avec ces polémiques qui se passent. Je pense que Staliner permettra à ce moment-là de pouvoir diviser votre monde sans avoir la capote. Et pourquoi envoyer cette équipe de salons pour les salons ? Pour nous c'est une eubaine, j'ai envie de dire. C'est une opportunité. On n'est pas à finir. Donc quand on m'a invité, malgré tout ce qui se passe en Guinée, je me suis dit non, il faut que je vienne. Parce que pour moi c'est très important. Parce qu'adaptop médias, ce n'est pas seulement la Guinée aujourd'hui, encore une fois de plus. Depuis 5 ans maintenant, on est sur le projet de nous lancer du côté du Sénégal. Je pense que ça va se faire le plus rapidement possible. Et voilà, parce que la vie c'est des projets, j'ai envie de dire. La Guinée fait la troisième chaîne qu'on a lancée il y a un mois, depuis le 29 avril. C'est un projet qui était là, qu'on a mûri ensemble avec Canal+, et qu'on a lancé finalement il y a un mois, qui fait un carton incroyable aujourd'hui avec les séries que nous diffusions, et qui a replié également aussi sur Canal+. Donc pour dire quoi, que le monde de demain c'est le digital évidemment. Merci beaucoup. Je vous prévoyais, comme vous avez dit, par rapport à l'ouverture du média au Sénégal. Est-ce que, puisque la situation avec Guinée devient de plus en plus compliquée, vous voulez dire que vous tournez vers le Sénégal ? Non, pas du tout. La Guinée c'est chez nous, quoi qu'on dise. Donc voilà, je dis, la vie c'est des projets. Le cas Sénégal, pour ceux qui écoutent l'espace, pour ceux qui nous regardent à la télévision, savent que ce projet-là est là depuis un moment, depuis un très bon moment. On a même une fréquence, je vais dire, sous-toutelle. C'est-à-dire la fréquence appartenait à une autre personne, pour qu'on puisse l'utiliser. J'ai dit non, parce que c'est l'État qui donne toujours la fréquence. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés en Guinée qu'on se dit qu'on va se rabattre sur le Sénégal. On ne sera jamais Sénégalais, on est Guinéais avant tout. Pourquoi le choix du Sénégal ? Pourquoi ? Parce que, il y a une forte communauté guinéenne du côté du Sénégal, et c'est un choix qu'on a mûri, qu'on a réfléchi depuis un moment. On s'est dit, pourquoi pas maintenant ? Donc si on part au Sénégal, c'est surtout par rapport à cette communauté guinéenne qui nous intéresse également aussi du côté du Sénégal. Ce n'est pas exclu que ça puisse s'élargir à d'autres pays, notamment de l'Afrique et de l'État ? Notamment la Côte d'Ivoire, notamment la Côte d'Ivoire, parce que pour nous c'est important, on avait le choix entre la Côte d'Ivoire et le Mali, mais la Côte d'Ivoire est passée tout de suite parce qu'on se dit que c'est plus propice le climat de business de ce côté-là. Et peut-être aussi que c'est le pays qui peut répondre mieux à notre modèle, le modèle que nous avons développé en Guinée depuis 17 ans maintenant, bientôt. – Amine, on parle de l'entreprenariat et on voit la situation que vous vivez aujourd'hui. Est-ce que c'est là un courage de mettre des entreprises sur vous ? – Oui, un entrepreneur c'est un kamikaze. Donc à un moment, ce n'est pas parce que l'eau est trouble que vous vous dites « non, il faut abandonner, non ? » Je pense que tous les entrepreneurs qui réussissent, c'est parce qu'ils prennent le risque. Et voilà, donc non, je ne conseillerais personne de ne pas investir en Guinée. Pour moi, ça serait une opportune, évidemment, parce que c'est toujours en cravachant qu'on devient un leader, qu'on devient un meilleur, j'ai envie de dire. – Il y a pas mal d'entreprises, de collègues en train qui sont dans la diaspora et qui veulent vraiment investir dans l'Afrique, principalement en Guinée. Il y a pas mal qui partent au Sénégal, en Côte-Doubaille. Quel conseil auriez-vous à donner à ces entrepreneurs guinéens qui puent leur pays pour investir dans l'Afrique ? – C'est un choix. – Pour l'Artec, c'est dommage de le dire, mais il y a beaucoup de choses. – C'est un choix, c'est un choix. Chacun vise peut-être un climat, je vais dire, plus apaisé, j'ai envie de dire. Et dans les pays comme le Mali, comme la Guinée, comme le Burkina Faso, c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est des pays en transition. Après, comme je le disais tantôt, c'est un choix à la fin du compte. Donc nous, on a fait le choix aujourd'hui de partir au Sénégal. Pas qu'on va quitter la Guinée. Après, le Sénégal, je disais tantôt, la Côte d'Ivoire nous intéresse. Et ça va être comme ça, crescendo. – Et c'est ça, l'affaire, c'est-à-dire que c'est, en termes de tech, je sais que d'abord, c'est très digitalisé actuellement. Comment voyez-vous l'avancée technologique en Guinée ? Par rapport, il y a 17 ans, nous on était très petit, mais vous avez un regard… – C'est assez compliqué aujourd'hui parce que, quand vous prenez un petit peu la dégradation des réseaux, il vous souviendra que l'Internet a été coupé quand même en Guinée. Enfin, je vais dire les réseaux sociaux. Pendant un bout de temps, je pense que c'est resté trois mois quand même. Et ça, c'est pas rien. Après, ça c'est complexe. Parce que c'est ce qui a aidé un petit peu les entreprises de presse peut-être à contourner un petit peu ces restrictions-là. C'était Starlink. Et vous avez vu un petit peu le développement de l'actualité aussi ces derniers temps, ce qu'on a fait de ça par rapport à tout ce qu'il y a. Après, c'est un peu compliqué. – En parlant de Starlink, actuellement, c'est interdit d'utiliser un Guinée avec des amendes. Mais ces trois mois, quelle a été la perte réellement ? Parce qu'il n'y avait pas de collection, il n'y avait absolument rien, tout était publié. Est-ce qu'il y avait eu un gros impact sur vous ? – Forcément, vous avez eu des chiffres quand même. Donc moi, je ne suis pas ministre des télécoms. Donc après, je pense que les chiffres qui ont été donnés, c'est public. Ça, c'est des chiffres qu'on a pu recueillir du côté d'Orange parce que c'est le premier opérateur, je veux dire, de téléphonie aujourd'hui en Guinée. Et voilà, maintenant, l'impact au niveau des start-up en Guinée. Vous avez entendu aussi des entrepreneurs à un moment donné parler un petit peu de tout ça. Donc après, c'est assez complexe. – Je te remercie vraiment.